Yo les devs et bienvenue dans cette série de vidéos qui vise à t'aider à construire tes applications, qui vise à t'aider à initialiser un projet de zéro pour que tu puisses avoir peut-être de ton côté par exemple un template que tu pourras réutiliser par la suite pour construire des applications plus rapidement et plus efficacement. On fait les choses de façon professionnelle chez nous, donc tout est versionné, tout est comité sur justement internet et ça tombe bien parce que concrètement si on suit un petit peu notre roadmap, et bien aujourd'hui on va intégrer le gestionnaire de thèmes au niveau justement de notre application. Et pour intégrer ce gestionnaire de thèmes, moi je ne suis pas graphiste, j'aime bien que ce soit quelqu'un d'autre qui génère les couleurs pour moi, donc on va utiliser un petit outil qui s'appelle App Painter. Alors si tu n'as pas connu cet outil-là, n'hésite pas à retourner sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo là-dessus pour que tu puisses en savoir un peu plus, mais c'est un outil assez formidable qui te permet tout simplement de générer des couleurs pour ton application sans que tu aies besoin de te soucier de comment sont générées ces couleurs-là. Alors ça fait des trucs un petit peu dégueu de temps en temps, je te l'accorde, mais après c'est à toi de regarder comment est-ce que c'est fichu derrière. Tu as plusieurs modes, notamment le mode Brightness où tu as la possibilité de pouvoir passer en mode sombre au niveau de l'interface globale de façon à ce que ça corresponde à ton environnement et ne pas t'arracher les yeux si tu es en dark mode. Alors attention, ce petit bouton-là, c'est du bonus, ça n'a rien à voir avec le thème en lui-même. Donc là concrètement, on a un petit générateur de couleurs qui est assez sympathique et nous, ça va nous permettre de pouvoir exporter, en exporter un fichier JSON qui se cache derrière ma petite tête ici, voilà, ce petit fichier JSON et on va l'utiliser par la suite dans notre application. Ce que je vais faire, c'est que pour aller plus loin, je vais aller dans ma base de connaissances sur laquelle j'ai fait tout un petit tuto de mon côté pour pouvoir installer App Painter directement sur l'application et ce qui m'est demandé, c'est tout simplement d'installer un petit package qui s'appelle JSON-thème, d'accord, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans notre application et on va aller dans le terminal et on va faire un petit commande V pour faire flutter pub add JSON-thème. Donc JSON-thème, c'est tout simplement le fait de convertir un JSON, enfin un fichier JSON en, comment dire, en deux propriétés qui sont comprises par MaterialApp ou tout simplement par le système de thème proposé par flutter. Donc là, ça va installer le package et notamment, ça va aller l'installer directement dans le pubspec YML qui se trouve ici et on va retrouver ça à cet endroit-là, voilà. Donc ça, c'est la première chose à faire. Tu aurais pu utiliser aussi add ici et taper json-thème, c'est une autre façon de le faire. Là, je l'ai fait avec la ligne de commande parce que dans ma base de commande, enfin dans ma base de connaissances, j'ai utilisé ceci. Ensuite, ce qu'on me propose de faire, c'est tout simplement d'aller mettre le fichier JSON que j'ai récupéré dans un dossier assets à la racine de mon projet et en même temps d'aller intégrer ça dans le pubspec YML. Ça tombe bien, c'est ce que l'on va faire et puis, on va aller directement à la racine de notre projet. On va créer un dossier assets et dans ce dossier assets, on va aller récupérer le fameux fichier de thème JSON que l'on va aller mettre au bon endroit juste ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais le renommer, je vais le renommer simplement en thème.json et dedans, ce que tu retrouves, c'est tout simplement les différentes propriétés que l'on peut retrouver. Donc, tu vois, par exemple, au niveau du color schéma, tu vas retrouver pas mal de petites choses, notamment, tu vas retrouver tout ce qui est associé au texte, d'accord, texte thème. Il y en a d'autres, ta primary texte, tu as le body, etc., donc tu as des tailles qui sont déjà prédéfinis. Après, tu peux aller faire joujou avec cet outil-là pour aller dans les méthodes avancées et puis regarder un petit peu au niveau, notamment tout en bas, je crois, voilà, texte thème. À cet endroit-là, tu vois, tu as le headline one, donc les titres de première catégorie jusqu'au titre de type H6, ce serait les équivalents en HTML et puis tu as d'autres choses. Donc, cet outil-là, vraiment, il est assez sympathique. Ça te permet de faire les choses assez rapidement, efficacement, d'avoir un rendu tout de suite et pas avoir à bidouiller dans le code de ton application et faire des choses avec cochonnerie. Donc là, on fait les choses proprement. Chez nous, on est des devs professionnels, donc pour le coup, on essaie de faire les choses bien au maximum, même si les bonnes pratiques, bien évidemment, ça évolue. Donc là, on a notre petit asset avec notre thème et qu'est-ce que nous dit notre petite base de connaissances ? Elle nous dit qu'il faut aller chercher ça, enfin, tout du moins, il fallait prendre ça, aller dans le pubspec YML, aller chercher asset qui se trouve juste ici, faire entrer et on ajoute cette ligne-là et ce que je vais faire, c'est que je vais simplement mettre le même nom de fichier de façon à ce que ça corresponde correctement. Donc, on a asset avec un S ici, on a asset avec un S ici, on a thème.json, on a thème.json. Maintenant, il nous reste à intégrer ça directement dans notre application. Mais avant de l'intégrer, bien évidemment, tu peux t'abonner, mais ce qu'on va surtout faire, c'est rajouter une app barre dans notre application avec un petit titre qui va être simplement home de façon à avoir, tu vois, quelque chose d'un peu plus designé. Et puis, on va aussi s'amuser, on va mettre un petit floating bottom action et notamment, on ne va pas mettre de retour de, comment dire, on ne va pas mettre autre chose, mais on va simplement mettre un petit floating bottom action pour voir un petit peu comment est-ce que tout ça va évoluer en termes de design. Donc, il nous reste quoi à faire maintenant ? Et bien tout simplement, il nous reste à intégrer justement ce thème-là. Et comment est-ce qu'on fait ça ? Et bien, on retourne dans notre petite base de connaissances, on va copier ces petits imports qui vont bien, ne t'en fais pas, je vais te détailler tout ça, mais on va le faire dans main.dart. Hop ! Alors, il est possible que matériel app, je l'ai déjà importé. On va donc importer dans un premier temps notre fameux package qu'on a installé, rappelle-toi quand on a fait le pub add juste ici, tu vois, le pub add json, et bien concrètement, on va importer ce package-là. Alors, forcément, il m'efface tout parce que, voilà, on n'a pas terminé, mais concrètement, on va donc importer notre package, on va utiliser les services de flutter pour faire de la conversion, et puis notamment, on va utiliser le convert derrière. On va avoir besoin aussi d'autres choses, c'est d'intégrer cette ligne de code. Alors ça, c'est important pour une simple et bonne raison, c'est que ça va te permettre de faire en sorte que tes widgets soient bien initialisés. C'est ensure and slice, et notamment, ça joue sur les widgets. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va convertir notre fonction en une future de cette façon-là. Et puis, on va rajouter ces petites lignes de code supplémentaires pour pouvoir intégrer notre fichier de configuration. Alors, qu'est-ce que je viens de faire ? Ici, on va aller chercher notre fichier assets. Notamment, on a un root bundle. Ça, tu le retrouves notamment dans Android. Dans Android, un root bundle, ça te permet de récupérer les différents fichiers divers, en fin de compte. Et notamment, on va aller chercher sous un format de chaîne de caractères notre fameux fichier JSON que l'on avait à la racine. Ensuite, ce fichier JSON-là, qu'est-ce qu'on fait ? On le convertit en un objet de type map string dynamique. D'accord ? Alors, pour l'instant, c'est du dynamique. On pourrait typer notre variable pour aller plus loin. Et puis, une fois qu'on a fait ça, eh bien tout ça, on le convertit en un thème, notamment, compréhensible par Flutter. Il nous reste deux petites étapes supplémentaires à faire. Le premier, c'est de passer notre thème dans notre stateless widget de notre application. Et la deuxième étape, d'aller mettre ça directement dans notre application. Donc, pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre cette partie-là. Voilà. On va aller copier ça ici. Et puis, on va continuer un petit peu notre progression. Et on va aller rajouter ça à cet endroit-ci en propriété et faire un required de this point thème. La petite key a disparu ici, là. Et on enlève le const, bien évidemment, parce qu'on est sur une propriété qui va être dynamique. Et il nous reste une dernière petite étape extrêmement importante, c'est d'aller mettre justement notre thème dans Material App. Et ça, on va le mettre juste ici pour le rajouter. Alors, parce qu'on a un const qui traîne à cet endroit-ci. Voilà. Et on fait un petit refresh. Alors, si ça ne marche pas du premier coup, encore une fois, nous avons notre ami Flutter Clean qui peut être utile. En règle générale, tu n'auras pas besoin de le faire. Et tu vois que ça a changé notre interface. Si demain, je me dis, tiens, j'ai envie de changer un petit peu le design de toute mon application en l'espace d'un clic. Je fais, hop, les petites clés qui vont bien ici. Je prends le petit export qui va bien ici. Je bouge ma tête avant. Je prends ce fichier-là. Je le déplace dans mon projet à la racine et ça va se mettre dans Asset. Alors, je bougeais encore ma tête parce que forcément, elle dérange. Et hop, on retourne ici. Alors, est-ce que ce fichier-là a été récupéré ? Non, il n'a pas été récupéré. Donc, hop, c'est parti. On va mettre ça dans le dossier Asset. Je vais supprimer mon autre fichier. On va renommer ce fichier-là en thème. Et c'est terminé. C'est bâclé. On a fait le travail correctement. Ça rafraîchit notre application et ça permet de changer la couleur de notre application ou les différentes couleurs de notre application assez facilement. Ce qui va permettre, en fin de compte, par la suite, dans ton application, par exemple, ici, on a notre Hello World, eh bien, tout simplement, de pouvoir modifier certaines choses, notamment le style. Ici, on va dire, tiens, je vais prendre le style et je vais mettre sur le Headline One. Mais si je trouve que le Headline One est trop gros, eh bien, je peux encore une fois retourner ici, aller dans les paramètres avancés en bougeant ma tête avant. Donc, dans Advanced, d'accord ? Descendre tout en bas. On va aller dans Texte, thème et notamment sur Headline, de pouvoir redressendre ça. Par exemple, on pourrait très bien s'imaginer avoir, par exemple, un 32 en font size, d'accord ? Une fois que ça s'est terminé, je vais faire mon petit export qui va bien. Alors là, je t'avouerai que c'est un peu beaucoup pour simplement une modification. Mais concrètement, quand tu fais plein de modifications au fur et à mesure, eh bien, hop là, j'étais un petit peu trop loin. Voilà. On va aller mettre ça dans la partie Asset. Alors, je l'ai mis dans Android. Forcément, ce n'était pas au bon endroit. Mais concrètement, ici. Et on vire notre fichier. On renomme le fichier avec thème. Et normalement, si tout s'est bien passé, si je rafraîchis, mon H1, tu vois, le Headline 1 a bien rechangé le Hello World. Alors, pourquoi est-ce que ça a tout réinitialisé à côté ? La raison, elle est très, très simple. C'est que concrètement, j'ai re-généré un nouveau fichier. Mais tu as la possibilité d'importer un fichier déjà existant. Donc, ça veut dire que tu vas dans ton projet. Par exemple, ici, on va pouvoir aller dans notre projet, retourner sur le projet qui nous intéresse. Ici, on va aller dans l'endroit où on est. Alors, je vais chercher ça assez rapidement. C'est Nico. Voilà, ici. Hop là. À cet endroit-ci, on va dans Assets. Dans Assets, on va chercher notre thème.json. Je fais ouvrir. Ça charge la donnée. Et après, je peux venir rajouter des modifications. Et une fois que j'ai rajouté les modifications, eh bien, concrètement, je fais un export et je remets ça directement dans mon projet à cet endroit-ci, donc dans le dossier Assets. Donc, tu vois que c'est très, très simple à mettre en place. Et là, on a atteint quand même un bel objectif, je trouve, qui est tout simplement de pouvoir mettre en place le système d'intégration au niveau de notre gestionnaire de thème. Il va nous rester quand même pas mal de petits travails à faire, notamment le fait de pouvoir initialiser un projet avec un serveur Firebase. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. L'objectif de ces vidéos, c'est bien évidemment de te montrer toutes les petites étapes que je mets en place quand je vais créer un projet avec Flutter et Firebase. Et pour ça, si tu veux avoir la suite, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. Et encore une fois, il y a un petit indicateur qui va me permettre de savoir si on continue, si on va beaucoup plus loin dans ces différents tutos. C'est l'engagement que vous pouvez avoir sur les différentes vidéos que je peux proposer. Donc, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner. Ça fait toujours plaisir et ça te permettra, toi, de recevoir plein de petites infos. Si tu veux des informations croustillantes supplémentaires, tu peux aussi aller faire un petit tour sur mon canal Telegram. Toutes les informations sont disponibles dans la description. Je te partage pas mal de choses, des podcasts, comment j'avance sur mes missions freelance par exemple. Mon petit setup que j'ai eu dernièrement qui m'a arraché les yeux parce que c'est sur Windows, mais concrètement qui fait toujours plaisir d'avoir quelques petits écrans pour bien travailler. Tu as pas mal de petites informations supplémentaires, des projets sur lesquels je travaille en ce moment pour pouvoir t'embarquer avec moi et que tu connaisses un petit peu le back-end de NicoDevelop. En tout cas, j'espère que tu as apprécié cette vidéo et je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao, bye !